Les Montpellierains eux restent imperturbables, ils ont assuré déjà la signature pour Stéphane Gla qui va donc rester le coach adjoint l'année prochaine. Stéphane Gla qui a assuré le discours avant de quitter l'hôtel aujourd'hui, tout comme il l'avait fait une seule fois cette saison, c'était pour la victoire à Toulouse. Et du coup, le mot d'ordre chez les Montpellierains c'est « on ne s'enflamme pas ». On prend comme il vient, on s'affole pas, on s'affole pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison de s'affoler d'ailleurs puisque les Montpellierains sont les premiers à avoir la main sur le ballon avec notamment Naguza, le petit coup de pied par-dessus récupéré. Derrière il s'allume dans la défense, il peut servir Pellissier, l'ex-Grenobois pour gorgoser la passe d'une main acrobatique pour Toulouse. On joue depuis quelques minutes et voilà déjà le premier essai Montpellierain car Toulouse de Grenobois ça ne suffit pas pour l'arrêter. Il embarque avec lui notamment Steward et Eratini, le petit coup de pied au départ de Naguza qui plutôt que d'aller conclure tout seul comme il peut le faire. Repic intérieur pour Pellissier, le beau geste de Gorgodze, c'est du foot américain presque mais c'est efficace. Et donc le sixième essai déjà cette saison pour Toulouse et des Montpellierains qui mènent 7 à 0 après 6 minutes. De quoi inquiéter déjà Fabrice Landreau et Franck Collins qui savent pourtant combien ce match est important pour eux. Heureusement il y a Arthes en face, le Nîmes mêlée et qui marque deux pénalités pour permettre à son équipe de revenir à quatre petits points après un petit peu plus d'un quart d'heure. Mais voilà il y a trop, Ballot rendu du côté de Grenoble comme ce ballon pas talonné récupéré par Pellissier pour le doublé de Toulouse. Cette fois-ci il n'y avait personne pour l'arrêter, je ne suis pas sûr que cela aurait été suffisant néanmoins. Pellissier en vrai demi de mêlée, Filou qui récupère ce ballon et voici la marque qui passe à 17 à 6 après 23 minutes de jeu. Mais je vous l'ai dit le mot d'ordre du côté de Montpellier c'est on ne s'enflamme pas. Et pourtant il y a des belles choses comme ce petit extérieur du pied de François Trinduc malheureusement pas contrôlé par Gorgodze. D'ailleurs François Trinduc il est sur tous les ballons, tout se passe par lui comme ce ballon qu'il donne à Ranger qui va écarter pour Naguza. Naguza petit festival à nouveau, l'accélération, la pommelle sur Steward. Il parvient à déposer Thierry et résiste au retour de Genjen Bachère. Tout à l'heure il avait donné le ballon, cette fois-ci il conclut lui-même pour son dixième essai personnel. Ça fait 27 à 6 pour Montpellier juste avant la fin de cette première période. Ils ont trois essais transformés d'avance et surtout un troisième essai qui leur offre le bonus offensif provisoire. Et c'est également une belle danse pour les grenoblois qui se sont probablement fait bouger à la mi-temps vestiaire car ils vont revenir en seconde période avec beaucoup plus d'agressivité, d'efficacité également de vitesse et de percussion chez les gros à l'image de Puckel qui peut ressortir ce ballon. Le petit coup d'œil, Hart sur l'extérieur avec Kimlin pour Farley. On joue depuis une minute seulement en seconde période et voici le réveil des grenoblois. On essaie validé à la vidéo, on avait une petite inquiétude, une petite interrogation sur cette passe de Kimlin pour Farley finalement validée. Et voilà Grenoble qui revient à 13 à 27 mais il y a encore de la marge. François Trainduc sent que son équipe flotte un peu donc il remet tout le monde sur de bonnes bases. C'est lui également grâce à deux pénalités qui permet de laisser un avantage conséquent. 17 points qui permettent également à Fabien Galtier de souffler. Lui il veut déjà la victoire mais pourtant la révolte continue avec Julien Caminati rentré quelques instants auparavant. C'est lui qui échipe ce ballon Montpellierain juste après le renvoi. La sortie de Loré qui était rentré à la place de Hart. Le coaching est important également. On voit Root qui est là pour mettre de la puissance chez les Montpellierains. De la vitesse également avec Thierry qui parvient à se faufiler entre deux Montpellierains pour aller marquer déjà le deuxième essai grenoblois. Qui continue d'y croire les grenoblois puisqu'ils ne sont maintenant plus qu'à 10 points. 23 à 33, il reste 25 minutes à jouer. Premier essai cette saison pour Benjamin Thierry. On sait que ce sont les gros souvent qui marquent du côté de Grenoble. Mais voilà les minutes passent. Il faut absolument aller chercher des points pour Grenoble qui ne peut pas revenir. Brodouille à nouveau de ce match. Le coaching toujours avec Van der Glasse qui casse enfin la défense de Montpellier. Mais qui va chercher peut-être la difficulté avec cette passe à l'intérieur pour Hunt alors qu'il y avait Camminati extérieur. Van der Glasse qu'on va retrouver quelques instants après car la sirène a retenti. Ce sont les dernières secondes. Ils sont loin les grenoblois. Ce sont leurs dernières munitions avec Van der Glasse. Trois Montpellierains face à lui. Et pourtant il parvient à franchir la ligne et à aplatir cet essai. Un essai qui ne veut rien dire pour le moment car sans transformation il n'y aura pas de bonus défensif pour Grenoble. Il faut donc compter sur la transformation de Julien Camminati. Et la libération du Stade des Alpes avec cette transformation qui permet à Grenoble de revenir à 30 à 36 in extremis pour aller chercher le bonus défensif. Mais à l'arrivée c'est quand même une cinquième défaite consécutive pour Grenoble.